Un petit invité aujourd'hui qui discute avec moi en direct. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Pour le moment, on va évidemment passer un petit peu à les nouvelles qui sont tombées la semaine dernière. Donc, on a une petite entreprise d'homécourt qu'elle, évidemment, s'appelle Chouchou, qui fait des choux à la crème, voire aussi des choux salés et tout. Donc, la rue Cardon. Il me suggère donc mon invité. Et qu'évidemment, elle a un petit peu de difficultés financières. Donc, la trésorerie, il est à zéro. Et donc, elle a essayé de faire une demande à la banque d'État qui s'appelle le BPI. Donc, c'est une banque qui a été créée justement pour les entreprises au niveau d'État. Et vu que la trésorerie, elle n'est pas en positif. Donc, il n'y a pas un petit peu de trésorerie en positif. Elle n'a pas accès donc à l'aide, évidemment, de la banque d'État. Par contre, il lui a suggéré un petit peu de passer par intermédiaire de la région Grand Est. Et évidemment, de faire aussi solliciter l'ELC, donc c'est Orne-Lorraine-Confluence, pour justement faire une demande d'aide pour sauver l'entreprise. Ça serait dommage, évidemment, qu'une entreprise, une très jeune entreprise de domicours, qui, évidemment, puisse se fermer. Par contre, on sait s'il y a d'autres entreprises qui sont plus ou moins dans le même cas, mais qu'ils ont un petit peu de trésorerie avant qu'ils passent à zéro, évidemment. Je mettrai un lien, donc, sur... Ou même, vous pouvez... Je vais vous donner l'adresse de la chaîne EnmiCoursTV. Comme ça, vous pouvez me contacter et donner, et donner, donc, le... Et donner, évidemment, après, je fais le relais entre vous et aussi au niveau de la commune, etc. Et on va essayer de vous aider. Donc, l'adresse mail, c'est omécourt.télé, donc, omécourt, T-E-L-E, arrobase, gmail.com. Voilà. Donc, je mettrai aussi en lien, évidemment, l'adresse en question. Et je... On vous tient en courant. Ensuite, on a aussi une aide pour tout ce qui concerne le personnel médical, tout ce qui concerne la santé. Donc, il y a une très, très, très belle action, donc, du président du département de Mortemoselle, donc, Mathieu Klein, qui a pris l'initiative de commander un million de masques et, justement, de pouvoir les distribuer, évidemment, au personnel médical. Donc, c'est une entraide, évidemment, pour tout ce qui est hôpitaux, EHPAD, maison de retraite, et aussi, donc, il y a une participation de l'établissement public de coopération intercommunale, qui, donc, c'est des communes qui se sont regroupées avec, justement, le département. Et, donc, ils ont divisé 50-50, évidemment, les frais pour l'achat d'un million de masques et qu'évidemment, ils ont reçu récemment, donc, c'était la semaine, justement, dernière. Je crois que c'est dans les entours de le 10 avril. Et, donc, évidemment, on a cette belle initiative qui, je salue, et qui, je passe aussi un beau jour aussi, et, évidemment, il tombe sur le direct au... le replay. Je passe un salut, justement, à Mathieu Klein, le président du département. On va passer, maintenant, évidemment, à l'invité mystère. Le voici. L'invité mystère. Donc, lui, c'est aussi un jeune... un jeune entrepolaire qui, évidemment, on l'entend, on l'entend pas parce que j'ai... Je le montre comme ça, mais, évidemment, on l'entend pas. Non, c'est moi qui avais fait le son. Ah oui, d'accord. Mais t'es gentil, en disant un jeune. Donc, lui, c'est notre ami Eric Hena, qui, évidemment, il a une petite entreprise de recyclage de palettes. Il fait vraiment des belles choses. Et que, évidemment, lui aussi, pour le moment, il est confiné, donc il peut pas développer un peu plus son entreprise et aussi pouvoir travailler correctement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Et donc, ben voilà, on va lui dire qu'il se présente pour faire mieux connaissance. Donc, Eric, ben, c'est à toi. Ben, t'as tout dit, hein, de toute façon. Oui, oui, ben, de toute façon, je l'ai tout dit. Donc, je vais pas me présenter plus. T'as tout dit. Oui, oui, ben, voilà. Ben, bon, je suis pressé de... Je suis pressé quand même de reprendre mon activité. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Je comprends. Mais par contre, t'étais gentil en disant jeune. Ah, tu m'as rajeuné. Tu m'as rajeuné 10 ans. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Et donc, maintenant qu'on a fait connaissance avec notre ami Eric, on va passer, mais avant de passer à la météo, évidemment, il faut que je mets un jour un petit peu mes fiches. Parce qu'autrement, ça va pas y aller. Ça va pas y aller. Alors, ça, c'est... Non, c'est le matin. Il est passé où ? Il est passé où, le matin ? Allez, voilà. Faut pas oublier d'aller voir le café de noisette dans une demi-heure. Ah, oui. Ah, oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça, ça manque, tu sais. Le petit café. Ah, moi aussi, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis, parce que ça... Tout à fait. Alors, on va laisser ça ici. Donc, voilà, on va passer, évidemment, à la météo. mais on se voit tout de suite après. Oups. mais c'est tout gris, nous. Ils ont frappé les gens, ils ont pris d'appeler l'une, pas de leur faute. Oui. Je ne vois pas la carte. Pourquoi ? Je ne vois pas la carte. Si on l'avait vue, je l'ai vue derrière toi. Oui. Ici, derrière moi. Ah oui, oui, oui. Là ? Faut que tu reviens en arrière. Je vais la passer. Là, voilà. Donc, comme on peut, justement, constater, par rapport à la carte de notre cher département, donc, le Grand Est, on a quelques nuances ce matin, qui, évidemment, on aura des belles éclaircies, normalement, on a des éclaircies le matin, donc, fin de matinée, normalement. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que, évidemment, on a des éclaircies le matin. C'est un peu, un peu plus de nuageux dans l'après-midi, mais ça, c'est au niveau éparse. Évidemment, les températures, les températures sont en légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière, même si on aura des matinées assez fraîches. et donc, on va passer à l'après-midi. Le voici. Donc, évidemment, il y a des résidus nuageux, mais sans avoir des, on va dire, des précipitations. Donc, ça sera un temps assez sec. Aussi, on aura donc un temps sec, évidemment, et frais pour le matin. Aussi, courant la semaine, courant la semaine. donc, voilà, c'est une petite clin d'œil, évidemment, au niveau de la météo. J'arrive, patron, j'ai posé le téléphone, tu as pu me faire une cigarette. Oui, pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit. C'est pour ça parce que le matin sans cigarette, ça ne va pas le faire. Ah ben, ça, c'est clair, oui. Ça, c'est clair. Surtout que je n'ai pas mon café noisette, alors ça ne va pas le faire. Alors, on va regarder un petit peu le niveau du chat. Donc, si vous me voyez vers le bas, c'est que j'ai le chat qui est vers le bas. Donc, voilà. Et donc, je vais aller voir un petit peu qui c'est qui nous dit bonjour. Ben, t'as pas répondu. Il y a pas mal du monde. Il y a pas mal du monde. Ah, Esther, t'as pas répondu. Donc, il y a notre ami cher Jaluc. Donc, ben, là, Jean-Luc Christophe. Hein ? Il y a Jean-Luc Christophe ? Non, même pas. Donc, il y a notre ami qui, Jean-Luc, qui passe un bonjour. Nous, on s'y. Et évidemment, au niveau du confinement, ben, tu vois comment ça se passe. on est un petit peu à la maison. Moi, je suis dans mon petit studio télé aujourd'hui. Après, donc, on a aussi notre ami Estelle qui nous passe un petit coucou. On a aussi donc, Christine qui nous passe aussi un petit bonjour. Il y a Mais t'es qui qui dit ? Ah, t'es bonbon rose ? Oui, c'est elle. oui. Ah, d'accord. Parce que moi, je n'ai pas les noms, donc je ne sais pas. Hein ? Je n'ai pas les noms, donc je ne sais pas. Ah, d'accord. Après, on a aussi Angélique qui nous passe un petit bonjour et aussi il passe un bonjour à tout le monde. On a aussi qui nous passe un petit bonjour. Aussi un petit bonjour aussi d'Italie. Donc, il y a aussi une joyeuse Pâques. Merci beaucoup. C'est ma chère tata d'Italie qui passe un petit bonjour. Voilà. C'est un petit clin d'œil de l'Italie avec un très bon soleil. Je pense parce qu'ils ont un très bon soleil en ce moment. Donc, voilà. C'est bien, c'est bien. Il y a un du monde et ça fait plaisir. Donc, moi, j'y arrive pour ça binière. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? J'y arrive pour donc je vais refaire à l'ancien. Ah oui, je pense qu'il est en train de lutter encore avec sa petite boîte pour faire les cigarettes et qui apparemment entre les doigts qui sont coincés et puis la cigarette qui ne veut pas sortir. Donc, voilà, il se débrouille à l'ancienne. Il se débrouille à l'ancienne. Exactement. Voilà, voilà. Donc, là, je suis en train de regarder un petit peu le moment là. Je suis en train de chercher de chercher si on a d'autres nouveautés au niveau de ce confinement. Normalement, non, il n'y a pas grand-chose. après, bon, il y a toujours... Il y a toujours... Ils ne sont pas normaux ce que je choque. Plus ou moins les mêmes... les mêmes... les mêmes... les mêmes nouvelles qu'on a à la télé, donc, ce n'est pas la peine de nous rajouter. Là, on est juste... les choses, là, t'as oublié. Une chose très importante de préciser, c'est que ce soir, à 20h02, il y a le président qui parle. Ah, voilà, il y a notre cher président qui fait son discours. C'est pour nous dire qu'on aura encore le confinement jusqu'en 2023. Après, bon, on verra bien, de toute façon. De toute façon, si on... on le voit tout de suite par rapport à tout ce qui se passe concernant les gens qui vont se baigner, qui vont se promener, qui... à la phase d'aller promener le chien, ben, ils sont en train de faire les valises et puis se barrer vers le sud ou d'autres. Donc, voilà, évidemment, ben, voilà, on ne peut pas... on ne peut pas... on ne peut pas... on ne peut pas... l'éviter là-dessus. Donc, le président, maintenant, il va nous taper sur les doigts pour ceux qui, évidemment, ne respectent pas de rester à la maison. Ça va faire mal. Voilà. ouvert. Je ne sais pas si l'ouvert. Il y a Angélie qui demande si le Aldi est ouvert aujourd'hui. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris qui c'est qui... C'est Angélie qui a... Angélie. Il voudrait savoir... si le Aldi, il est ouvert. Le Aldi, il est ouvert aujourd'hui. Ben, bien sûr qu'il est ouvert. Bien sûr qu'il est ouvert. C'est comme Moselle que c'est férié. On est en Moselle. C'est banal. C'est juste en Moselle et aussi en Alsace qui, les magasins sont tous fermés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, je suis en train de faire mon émission dans mon studio télé. Voilà. Tout simplement. Parce qu'autrement, j'avais mon... Je vois où c'est. Mon petit setup habituel. Parce que là, aujourd'hui, je dis, ben tiens, pourquoi pas faire évidemment un setup différent. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis mis dans mon studio. Je sais où il est ton petit studio. Ah. Ah. Mais je le dirai pas. Voilà. voilà. Alors, évidemment, je suis en train toujours à la recherche de... de voir... Alors, est-ce que... donc... je vais un petit peu vous montrer donc le... notre habité qui... qui... d'habitude, on... on fait... je suis parti. Non, non, t'es toujours là. T'es toujours là. j'avais pensé donc, parce que, évidemment, vu qu'on a aussi nous invité parmi nous, de... 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 pouvoir faire un petit blank texte. Évidemment, je suis en train de... Alors, si je l'arrive, je vais le retrouver. et j'arrive à le retrouver, éminemment. Et on va prendre... par exemple... par exemple... par exemple... par exemple... par exemple... par exemple... Eh bien... dur, hein ? Ah oui, oui, parce que c'est effectivement... c'est... c'est un peu... c'est un peu... un peu dur parce que, évidemment, le blank texte, si on n'a pas... le... on va dire, la musique, le... et tout en tête, ben... ça... ça peut être... une catastrophe, quoi. Donc, je préfère... choisir quelque chose qu'on connaît, qui, évidemment... on n'est pas fini de... ouais. bien évidemment, je n'arrive pas à trouver où c'est. Bon, on a changé de... on a changé de... en même temps que moi, je recherche, on peut aussi demander à notre ami de nous en... de faire un petit blank texte. Et puis, ben, vous, que vous êtes dans le chat, sur YouTube et aussi sur... Facebook. Déjà, je vais vous demander, évidemment, si vous êtes... vous tombez par hasard sur... le live sur, évidemment, sur YouTube et aussi ceux qui sont sur Facebook. si vous êtes sur Facebook, vous mettez évidemment des pouces ou des cœurs ou vous... vous pouvez aussi partager donc ce live et aussi si vous tombez par hasard dans le replay, vous pouvez aussi vous manifester en partageant et aussi en mettant des cœurs ou des pouces, ce que vous voulez. et si vous êtes sur... évidemment sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous du live et aussi d'enclencher la petite cloche qui... ça permet donc d'être averti quand on passe en direct et quand aussi je mets... ça peut arriver, je peux mettre des vidéos qui sont d'actualité ou de désinformation ou... et donc vous êtes averti comme quoi il y a une nouvelle vidéo ou qu'on est en live. En sachant que on est du lundi au vendredi donc en live à 10h en Lyon et que ben voilà on peut passer un petit moment ensemble et donc voilà 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 donc je vais vous passer donc notre cher ami Eric qui peut faire un petit blanc texte je dis quoi avec une chanson donc chanter tu peux chanter une chanson en yaourt tu veux qu'il pleut ? c'est en yaourt c'est pas c'est quelque chose en yaourt ça c'est pas c'est pas quelque chose il pleut il va tu sais par exemple comment je peux te dire par exemple la chanson là donc voilà et puis si vous avez trouvé écrivez-le sur le chat et puis je vous dis aussi si vous avez trouvé ou pas comme ça ça donne déjà une petite idée de de ce blanc texte en yaourt bon c'est du yaourt des fois c'est frais des fois c'est c'est un yaourt un peu qui est périmé mais bon c'est toujours un yaourt alors dites-moi sur le chat sur le chat la chanson qui je viens de yaourter c'est difficile c'est difficile et en même temps ceux qui ce qui disent aussi qu'il y a certains d'entre nous qui essaient de prendre Shazam c'est une application qu'on peut retrouver des titres des chansons et tout ça ça ne marche pas donc voilà on a déjà essayé ça ne marche pas c'est une c'est une chanson pourtant pourtant c'est une belle chanson je vous garantis c'est une belle chanson c'est pas quelque chose qu'on ne connait pas c'est une belle chanson est-ce que tu as une idée et vous aussi dans le chat sur Youtube et aussi sur Facebook n'hésitez pas lancez-vous maintenant il faut qu'il se lance pas trop loin il puisse revenir bien sûr c'est pas comme ça tout de suite il faut donner le temps de comprendre ce que c'est comme chanson et puis après on se lance il n'y a pas de soucis après par exemple bon celle-là c'était sur la route la chanson le titre le titre de la chanson après qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ça c'est un peu trop court ça bah non bah si parce qu'après c'est pas trois secondes même pas trois secondes c'est vraiment quelques fractions de secondes on n'a même pas eu le temps de dire ah qu'est-ce qu'il se passe tu vas pas dire le plus c'est le plus en plus elle est connue celle-là aussi c'est le grand mystère c'est exceptionnel mais je crois que demain il y aura l'invité mystère demain on aura l'invité mystère c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc bah il sait à quelle heure on passe en direct et puis voilà en même temps si vous voulez vous aussi passer en direct avec moi je vais vous donner le lien donc là au jour d'aujourd'hui on peut passer par intermédiaire de hop là ben j'ai retenu le monde ah bah tiens qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'on a là regardez tout ce qu'on a ça va bien ah 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 là il faut que tu tu parles un petit peu près du micro parce que on a du mal à t'entendre bonjour vous parlez de quoi bonjour m'appelle coquille vous faites coquille est-ce qu'il y a des nénaces alors coquille comment ça va ça va bien et toi papy ouais ça va ça va ça va bien ça va bien ah ça fait plaisir on a aussi coquille en direct avec nous alors je suis en train de chercher toujours en train de chercher moi alors donc je vous y je vous ai dit de que vous pouvez passer en direct avec moi donc j'ai reperdu la fenêtre du chat où il est passé où il est passé elle est partie il est partie il a pris sa feuille il a été dehors voilà 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 hop là voilà la voici donc ça c'est le lien avec est-ce que il est parti il n'est pas parti je ne le vois pas non il n'est pas parti de temps en temps il a du mal à rajouter des liens je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est étonnant tu lui demandes un peu de pro oh tu sais normalement ça va ça va meetup mais là il a du mal le pauvre je ne sais pas il a du mal on va changer de lien donc je vais mettre celui-ci celui-ci c'est avec zoom donc on a c'est un logiciel mais là apparemment il ne veut pas il ne veut pas est-ce que tu as trouvé une nouvelle une nouvelle surprise ouais plein de vide ah ça c'est pas c'est pas ouais ça arrive j'ai plein de vide j'essaie de lancer le il ne veut pas attendez hop là vas-y je remontre qu'il y a plein de vide à quoi ça peut servir ça ça peut servir à plein plein de choses on peut le détourner comme on veut ça peut être une poignée de de tiroirs ou ou par exemple tu peux mettre des médicaments dedans après qu'est-ce que tu peux mettre aussi dedans oui non mais à quoi ça peut servir chez les gens pour les animaux mais justement j'étais en train de pour qui les les petits chatons ils puissent jouer à la balle donc ils ils peuvent se balader partout on joue à la balle par exemple mais il n'y a pas que les petits chatons je te rassure ah ben ça c'est sûr il y a il peut y avoir aussi des chiens qui qui jouent avec même s'il y en a certains même des adultes ah d'accord 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 il y a aussi des adultes oh on veut savoir plus on veut savoir plus je pense je pense je sais pas pourquoi mais j'ai une petite petite une petite une petite je sais pas qui c'est c'est peut-être la personne je dis pas qui mais on peut le voir évidemment à l'écran maintenant je sais rien maintenant je sais rien voilà si vous avez une petite idée dans le chat vous pouvez le mettre on vous on vous dira on vous dira voilà on vous dira tout on nous verra tout voilà toute proposition est la bienvenue voilà donc n'hésitez pas en même temps je vais réessayer de donner le lien j'espère que maintenant ça fonctionne non il ne veut pas c'est bizarre quand même c'est quand même bizarre cette situation il ne veut pas parce que je suis là il ne veut pas il ne marche par exemple il y a hier c'est plus ou moins comme tous les jours on est avec vers 17h comme ça il y a un ami qui on discute souvent et que évidemment en discutant un petit peu d'entreprise aussi d'aide pour pour les gens etc à un moment donné on a on a eu tous les deux en même temps une idée donc du genre ben il dit ah ben tiens vu les émissions que je fais pour aider les gens etc il me dit ben c'est mon épouse qui m'a suggéré un petit peu ça il dit pourquoi pas il dit de faire une un live pour justement se rencontrer avec les gens que déjà ils suivent l'émission donc du du copain donc c'est si vous êtes intéressé aussi il n'y a pas de problème je vais vous donner après sur le en dessous de la vidéo je mettrai tous les liens donc de comment passer en direct chez moi et donc sur mes cours TV et aussi comment aussi passer si vous voulez passer en direct avec lui il n'y a pas de problème donc c'est Lorenzo Show c'est tous les jours à 17h et que évidemment il me dit ben voilà ah ben j'aimerais bien justement avec le confinement etc de pouvoir se réunir et tout discuter et donc ben tous les jours je dis ben tiens j'ai eu presque la même idée de faire donc une chaîne sur la commune dont Omicour d'où le nom Omicour TV avec justement l'association Club Reflex qui c'est avec elle qu'on a créé donc la chaîne sur YouTube et qui en même temps on est en direct aussi avec Facebook que ben justement donner la possibilité aux gens de la commune d'avoir des informations des en même temps aussi de pouvoir discuter en direct et on après en faisant le partage etc les voisins et tout ça ils ont déjà des nouvelles évidemment des gens qu'on se connait et donc je dis ben tiens pourquoi pas donc on a créé cette cette chaîne que aujourd'hui donc on est en direct du lundi au vendredi tous les jours à plusieurs voilà et puis une petite question pardon une petite question oui après le confinement est-ce que tu continueras à la faire ben évidemment c'est une question que je je me pose si je continue à la à la faire évidemment c'est ça sera peut-être la plus en moins plus en moins à la même heure maintenant je ne sais pas il faut il faut il faut voir si si parce que bon après il faut jongler entre l'association entre aussi concernant tout ce qui concerne les les formations les les sorties photos donc là après ça sera je suppose quelque chose de peut-être un peu plus différent avec une petite structure peut-être ça sera de temps en temps on fait des lives je ne sais pas ça il faut il faut qu'on réfléchisse là-dessus si évidemment garder garder un petit peu le fil je suppose que je suppose que oui parce que il faut savoir que quand j'ai eu une idée et évidemment donc j'ai remonté un petit peu l'information au niveau des élus de la mairie parce que pour avoir des informations au niveau communal et aussi un petit peu de l'état il n'y a pas que on va dire la télé qui nous donne des informations qui sont plus ou moins toujours les mêmes mais en ayant juste un petit doigt celui-là tu vois le petit doigt dans justement de la mairie je me suis dit tiens on peut faire un petit peu le lien entre moi et puis aussi les amis les voisins etc de la commune pour pouvoir évidemment donner des informations supplémentaires ou complémentaires etc j'ai été félicité évidemment des élus et aussi j'ai eu des félicitations aussi au niveau du maire donc je pense que après tout ça ça serait ça serait dommage de laisser on va dire de côté la chaîne maintenant si vous avez des questions on peut l'améliorer si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre dans le chat pour que tu regardes tu regardes pas non non il faut que tu regardes toi tu m'en regardes il faut que tu m'en regardes attends il faut que tu m'en regardes là qu'est-ce que tu fais et puis en même temps si t'es pas abonné à la chaîne abonne-toi oui oui en dessous t'as un bouton rouge t'appuies dessus et t'abonne après à côté t'as une petite cloche qui tu peux appuyer dessus et puis en même temps quand on on est en direct ou qu'on met des vidéos et et tout ça donc on peut t'es en courant donc tu veux venir passer un petit moment avec nous si tu veux aussi passer en direct il n'y a pas de problème par intermédiaire de Skype ou de Zoom donc je te dirai après Zoom qu'est-ce que c'est et que évidemment si t'aimes bien machin tu peux passer tu peux partager partout où tu veux donc on est prôlant il n'y a pas de problème donc voilà c'est et comme je disais donc Zoom c'est plus ou moins comme Skype et que moi personnellement je m'en sers pour faire des formations du coaching sur la photo aussi sur ce qui concerne le dessin peinture voilà je fais un peu de tout un peu tout ça donc c'est mes passions qui j'adore donc voilà c'est et par intermédiaire de ça de Skype de Zoom j'alterne et je fais donc mes formations mes trucs voilà après donc j'ai une formation qui a été lancée évidemment ce week-end donc vendredi samedi et dimanche c'est une petite box qui il te donne les clés pour que tu puisses faire donc des belles photos avec ton téléphone portable oui oui ton téléphone portable qui on se sert tous les jours et des fois aussi on on s'en sert pour faire des photos et et puis des fois on met dessus parce que évidemment il y a des petits problèmes de cradrage il y a par exemple les couleurs ça ne correspond pas par rapport à ce qu'on a vu et donc évidemment voilà il y a des petits ceci comme ça et là je te donne toutes les clés pour que tu puisses faire vraiment des photos comme un professionnel tu as bien entendu comme un professionnel je te donne aussi la possibilité de télécharger une application gratuite qui elle est aussi payante mais déjà la version gratuite si tu veux il te permet déjà d'avoir quasiment comme si tu as un appareil photo dans les mains donc tu peux faire tous les petits réglages que tu veux et donc de faire des belles photos après je sais Vivi Vivi toi toi non non l'autre derrière toi derrière toi qui l'a acheté un petit compact qui parce qu'il est parti en vacances il est parti en vacances donc il a fait des photos et puis après il est venu me voir il me dit ben écoute qu'est-ce que t'en penses j'étais côté de l'Asie j'ai fait un petit peu l'Asie un petit peu Turquie etc donc j'ai fait pas mal de photos environ 300 photos waouh 300 photos ah oui oui j'ai fait 300 photos machin qu'est-ce que t'en penses donc il me montre un petit peu son appareil photo je regarde il y avait des belles photos dedans mais il y avait un mais et puis entre temps ben qu'est-ce que je vois ben je vois justement le l'ami en question qui il osait pas trop mais il je sais pas il puis à un moment donné je dis ben écoute tes photos sont pas mal t'as vu pas mal de choses et tout puis c'est là qu'il me dit ben écoute tu vois t'as la photo là c'est c'est un sort de monastère qui était en j'étais en Chine machin et tout donc j'ai vu monastère mais il a eu colère tu vois c'était pas tout à fait ça et puis après je suis rentré dedans et et puis ben j'ai raté pas mal de photos j'ai pas pu parce que ben trop sombre donc je pouvais pas faire mes photos et puis on le file un aiguille il me dit ben j'ai raté pas mal de photos j'ai pas pu faire pas mal de photos qu'est-ce que je peux faire et c'est de là que elle est née l'idée de faire cette box donc et que ben je te dis qu'est-ce que qu'est-ce que tu dois faire machin et tout donc je l'ai je l'ai entraîné donc là-dedans et que ben lui maintenant il est content il a il va repartir je crois je pense l'année prochaine parce que bon cette année c'est c'est un petit peu foutu mais bon et que entre temps donc ben maintenant il est content il fait ses petits photos avec son téléphone puis son appareil photo donc voilà et de là je dis ben tiens je peux aussi aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi oui toi juste là oui et que ben évidemment voilà après si t'es intéressé n'hésite pas tu mets je suis intéressé sur le chat machin et tout puis après on verra bien en sachant que la boxe elle-même elle a elle a un prix donc quand je l'ai lancé donc vendredi samedi et dimanche il y avait les premiers dix personnes qui s'inscrivaient à chaque jour vendredi samedi et dimanche ils avaient un bon un numéro de code pour avoir des des réductions donc c'était vendredi c'était moins 50% samedi c'était moins 25% et le dimanche c'était moins 5% pour les premiers dix personnes qui s'inscrivaient et et que évidemment ben ils ils avaient donc la possibilité d'accéder à la boxe avec des réductions la boxe elle-même elle coûte 197 euros donc voilà mais vous inquiétez pas il y aura de nouveau un lancement justement de la boxe avec les les trois les trois numéros de code vous inquiétez pas donc voilà c'était un petit clin d'oeil à l'association que évidemment j'ai créé que je gère etc bon c'est un bordel mais voilà c'est c'est un bordel c'est pas un bordel c'est pas un bordel non c'est c'est une association c'est pas un bordel c'est c'est ce que tu as dit toi mais oui non c'est un bordel dans le sens de tout ce que je suis en train de mettre en route et et que bah évidemment c'est c'est tout tout un système je vous montrerai attends désolé si je m'approche mais il faut que je m'allonge parce que il s'est glissé dans mon bureau donc là je vais te montrer non c'est pas ça que je voulais je voulais sortir de là là et prendre voilà je vais te montrer un peu en gros regarde je sais pas si t'arrives moi je le verrais pas voilà voilà c'est tout des kilomètres des kilomètres de de données donc que je suis en train de de développer et voilà mais t'as qu'elle passe tu seras au courant de l'évolution etc il y a encore d'autres box qui vont qui vont qui vont venir donc pour ça il n'y a pas il n'y a pas de soucis là dessus voilà voilà donc on arrive on arrive à la fin de de ce bon moment qu'on a passé ensemble donc je vous dis on se donne rendez-vous demain à la même heure et puis portez-vous bien et je vous dis à demain et demain et demain il y aura peut-être l'invité mystère il ne faut pas l'oublier ah bah oui demain donc n'hésitez pas à rester donc à notre rendez-vous de demain et on verra donc l'invité mystère qui ça sera l'invité voilà allez bye bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde